et bonjour internotatrice et internotateur ici Galdem pour les jeux du cygne nouvelle découverte pour vous aujourd'hui sur un jeu qui sortit déjà un certain temps qui me fait de l'oeil depuis le début vous connaissez sans doute mon intérêt fort pour Rimworld et ben on a une sorte de clone de Rimworld mais en 3D que je vais vous présenter ici donc Stranded Alien Down encore un titre imprononçable et le cygne va avoir le droit de se foutre de ma gueule c'est un jeu de gestion survie qui donc se joue qui est un jeu essentiellement solo il y a peut-être des modes pour jouer en ulti j'en sais rien j'ai pas regardé encore qui se joue à la manette qui est intégralement en français et que vous pouvez obtenir pendant 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 il faut que je vérifie ça que vous pouvez obtenir ah je l'ai perdu pendant encore 3 jours donc jusqu'au 24 jusqu'au 24 novembre au prix de 21,99€ sur Gamesplanet grâce à notre partenariat donc là il n'y a pas de code particulier à entrer c'est les c'est le Black Friday donc c'est les promos que vous propose Gamesplanet et donc le jeu est actuellement à 21,99€ ce qui représente quand même une baisse de 37% par rapport au prix de base ce qui est plutôt sympathique et le jeu est quand même plutôt sympathique de ce que j'ai pu en tester voilà donc je vais vous le présenter tout de suite donc sur la limite principale donc moi j'ai fait déjà les didacticiels qui sont très bien fichus ils expliquent vraiment bien les différentes phases du jeu plutôt mieux fait que sur d'autres jeux typiquement RimWorld le didacticiel est juste complètement pourri et on te balance c'est à toi un peu de te débrouiller donc il y a un gestionnaire de mode je n'ai pas du tout regardé je n'ai pas eu le temps de succès et puis je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand on fait une nouvelle partie donc on a différents scénarios possibles j'ai testé un petit peu le scénario du crash donc le scénario classique avec 4 passagers qui s'écrasent sur une planète sur laquelle ils ne connaissent rien et puis il y en a deux autres qui eux sont plus que je n'ai pas du tout regardé donc des gens qui cherchent à construire un avant-poste marchand et qui ont pour mission d'acheter la planète je n'ai pas la moindre idée de comment ça se passe et là donc un avant-poste militaire ça a déconné et il faut essayer de sauver tout ça donc je vais vous montrer un peu ce qui se passe durant un crash on a un certain nombre d'options d'abord on peut démarrer sur des environnements plus ou moins hostiles il y en a trois qui sont à notre disposition un peu de nouveau comme Raymond ça correspond un peu au narrateur j'imagine c'est comme ça que je comprends un système un peu plus équilibré là avec une courbe de croissance qui doit être lente au début et puis de plus en plus élevée NYX ça doit être je pense juste dur tout le long et KO donc j'imagine que ça correspond à Randy si vous avez déjà joué à Rimworld avec des événements plus aléatoires je n'ai testé pour l'instant que Concordia à un niveau de difficulté je l'ai trouvé franchement pas trop poussé moi j'ai testé directement en difficile en tout cas les débuts les premières heures restent relativement soft donc je vais rester dans ce mode de jeu pour vous montrer ne serait-ce que ce que c'est que le pistolet laser il y a différentes graines on peut programmer donc ça peut permettre comme sur d'autres jeux si vous trouvez sur internet des gens qui vous disent tel-ci des sympas voilà il faut essayer sinon j'imagine que c'est parfaitement random sinon on va essayer le signe noir pour ce que ça donne et des règles additionnelles qui permettent de modifier les règles je vous laissera explorer si le jeu vous intéresse ensuite on va devoir sélectionner son équipe de départ donc là il n'y a pas d'aléatoire je pense la partie que j'ai faite oui j'ai l'impression que c'est tout le temps les mêmes donc ce que je trouve presque dommage c'est qu'on ne puisse pas faire un choix aléatoire pour augmenter en difficulté donc vous allez composer votre équipe avec différents traits chef d'exception personnalité optimiste névrosé avec des relations artisans personnalités on peut jouer des personnages plus ou moins âgés ce qui va avoir des conséquences en général sur les stats voilà et donc des stats il y en a 2, 4, 6, 8 combat, construction, cuisine, fabrication, agriculture soins, intellect et physique avec des intérêts ou des indifférences voire parfois certaines compétences qui seront interdites il y a par exemple un personnage qui est pacifiste mais qui ne combattra jamais voilà donc vous pouvez choisir histoire de vous faire une équipe un peu équilibrée donc celle-ci typiquement il y a très peu de combattants ce qui peut être un peu compliqué et puis aller chercher à voir un peu de toutes les stats donc là on a un très beau constructeur par exemple là des intérêts qui sont développés en cuisine fabrication donc typiquement peut-être que c'est pas très intéressant à prendre conjointement avec Paulette ou alors on peut jouer avec les trois sœurs Paulette, Katina, Christa je sais pas si ça change quoi que ce soit voilà donc on peut faire son équipe un peu comme on le veut on peut prendre un gros bois, un conor ça va, ça fera un bon combattant un bon constructeur constructeur-fabriquant c'est bien je sais pas trop d'agriculture j'ai pas trop de soigneur il vaut mieux un bon soigneur, un bon intellect l'agriculture elle peut faire l'affaire donc quelqu'un qui est plutôt genre agriculture intellect soins celle-ci par exemple thérapeute infaillible chef nez hop voilà et on est parti voilà le pitch ici il y aura une petite vidéo normalement avec un vaisseau qui s'écrave ça permet d'avoir une vue de haut c'est un jeu qui est très joli franchement qui va nous réserver la graine du cinéma kaboum voilà donc ça c'est l'interface générale donc on a la gestion du temps en haut on a des histoires de température de saison voilà il est 7h du mat donc il ne fait pas encore très chaud c'est le début du printemps fin d'hiver début du printemps voilà c'est les 4 saisons qui sont indiquées ici vous avez en haut l'ensemble de vos ressources qui sont triées par catégorie si vous allez dessus et bien ça va vous allez avoir un détail des différentes des différents items donc là il en manque parce qu'on n'a pas de tout ça ce sera pour plus tard quand on aura développé qu'on commence à construire un peu zone de travail je ne sais pas trop ce que c'est encore ordre je ne sais pas trop je ne suis pas trop servi ah si c'est ce qui se passe ça je ne sais pas ce que c'est portrait des survivants qu'on peut effacer mais ce n'est pas une pratique pour passer de l'un à l'autre la barre des ressources pareil c'est assez indispensable la quantité de ressources pour que ce soit affiché sur l'écran et puis des animaux domestiques ce n'est pas pour tout de suite donc on a des événements qui sont indiqués sur la droite là on a un perso qui fait une crise de l'air on peut l'assommer pour l'interrompre en bas vous avez tous vos ordres et tout ce que vous pouvez construire avec un outil de gestion indispensable qui rappellera quand même beaucoup de choses à tous ceux qui connaissent de nouveau M-World donc c'est exactement le même système priorité simple ou complexe avec les numérotations vous allez pouvoir affiner un peu si vous voulez que vos personnages fassent certaines missions ont priorité par rapport à d'autres et si vous choisissez les propriétés priorité simple c'est toujours de gauche à droite c'est-à-dire s'ils sont sélectionnés ils font en priorité ce qui est à gauche puis ils vont à droite à chaque fois qu'ils ont terminé une tâche ou bien que vous faites vous en prenez le contrôle parce que vous pouvez mobiliser vous trouverez également un planning avec un système de n'importe quoi des temps de travail sommeil vous pouvez organiser ça un peu comme vous le sentez j'imagine qu'il y a des traits aussi c'est vrai qu'il y a traits avec le sniper présence intimidante chef d'exception je ne sais pas s'il y a des trucs qui font qu'il y a des personnages qui préfèrent être de nuit ou pas voilà donc ça c'est du côté outils gestion une aide certainement utile pour qu'on se plonge dedans un système d'expédition que je n'ai pas du tout regardé je n'ai pas du tout à quoi ça sert j'ai juste vu qu'il fallait construire un ballon que bien entendu je n'ai pas encore rigolo puisqu'il faudra se développer voilà et puis donc des ordres on va pouvoir donner un certain nombre d'ordres différents et puis tout ce qu'on peut construire avec ce que l'on a actuellement donc typiquement pour l'instant je peux faire construire un feu de camp parce que j'ai besoin de couper du petit bois dans des buissons et puis pour l'instant je n'ai pas de quoi construire des meubles ou d'autres choses donc pour l'instant il n'y a pas grand chose je ne peux pas encore faire beaucoup de choses d'éléments des éléments de défense bien entendu il y a un petit côté défense de base alors là les ennemis c'est essentiellement la nature puisque pour l'instant je n'ai pas vu je ne sais pas s'il peut y avoir des ennemis humains moi sur les quelques heures où j'ai pu tester sur une partie je n'en ai pas croisé à chaque fois c'est des attaques des attaques d'animaux qui sont de plus en plus vénères au fil du temps alors l'eau ne sert pas grand chose dans ce jeu de ce que j'en ai vu mais vous voyez c'est quand même franchement beau c'est assez fluide de temps en temps il y a des petits ralentissements mais franchement rien d'insupportable et la carte est vraiment très grande alors il n'y a pas de mini map du coup on ne sait pas trop où on est pourtant il y a un bord de map il y a un endroit à partir du moment où on ne peut plus bouger là je suis bloqué mais voilà c'est quand même vraiment graphiquement ça vaut vraiment le détour très clairement ça par rapport à Témoire ou toujours lui c'est quand même vraiment pas du tout le même vraiment un truc qu'on peut reprocher à Témoire c'est que c'est moche mais c'est finesse voilà donc ensuite pour chacun de vos persos vous avez une fiche de personnages avec un aperçu donc des stats les plus importantes il va falloir gérer la santé le bonheur la faim le repos et la détente vous avez des histoires de tolérance au froid et à la chaleur vous allez avoir des coups de froid des vagues de froid ou des canicules et puis il vous indique un peu quelles sont les stats les plus fortes du personnage et puis chaque personnage va développer des relations sociales au fil du temps et avec j'imagine un système de relations de couple et peut-être de détestation au niveau de la santé on va retrouver un certain nombre de facteurs qui vont avoir d'importance diverse je n'ai pas du tout testé encore ce que ça pouvait avoir comme impact sur le jeu l'humeur avec les différents éléments qui vont diminuer ou accélérer ou améliorer l'humeur une gestion de l'équipement avec deux outils une arme de tir une arme de cas qui peut avoir les deux et puis tous les équipements tous les vêtements qui vont bien qui vont avoir une influence sur la tolérance au froid à la chaleur et puis la résistance à différentes armes les différentes stats qui vont s'améliorer au fur du temps on voit que le maximum ça va être 10 donc 6 c'est déjà une très bonne stat un petit côté background qui vous permet de savoir un peu mieux qui sont les personnages et puis vous allez pouvoir autoriser ou interdire un certain nombre de consommables en particulier il est intéressant alors peut-être pas au tout début le temps que les choses se mettent en place mais d'autoriser les aliments crus pour éviter les diminutions de bonheur et on peut voilà interdire un certain nombre d'autres choses ou obliger ça on va le retrouver pour tous les personnages et le l'aperçu apparaît quand vous survolez le portrait vous voyez les éléments les plus importants qui vous sont avec un double clic pour aller sur le personnage voilà et donc il va falloir il va falloir démarrer donc voir un peu comment est-ce que vous allez pouvoir développer votre colonie alors dans les choses assez spécifiques donc on va pouvoir sélectionner plein de trucs il va tout vous rassembler et ça je trouve ça très bien fait vous allez pouvoir sélectionner ce qui vous intéresse et avoir le petit tout petit à droite qui va bien alors dans les choses qui sont qui sont assez intéressantes vous avez ce système qui s'appelle observer vous allez pouvoir en fait au début typiquement les arbres je ne peux pas en planter la recherche elle va se faire de deux façons elle va se faire d'abord en observant la nature si je prends ce petit animal là qui est plutôt un gros animal ça m'indique que si je le chasse je vais pouvoir choper de la viande crue mais je vais pouvoir l'observer pour savoir si c'est une bestiole qui est dangereuse très dangereuse pas dangereuse du tout et donc ça va être une première façon de développer votre science votre connaissance du monde qui vous entoure et pour les différentes plantes c'est particulièrement important parce qu'à partir du moment où vous les avez observées vous allez pouvoir les planter et les faire pousser donc là par exemple on va avoir des champignons qui sont cruciaux en tout début de partie là je vais pouvoir les observer et il va y avoir quand ils n'auront rien d'autre à faire l'un des survivants qui va aller observer ce qui se passe là-bas même chose pour toutes les plantes quand on a déjà fait une partie j'imagine que la découverte est moins sympathique parce qu'on sait déjà un peu ce qui vaut le coup si ce qui ne vaut pas le coup et on va avoir par exemple des rochers brillants qu'on va pouvoir observer également et d'autres qui sont évidents les morceaux de rochers il n'y a pas besoin de les observer on sait directement ce que c'est je ne sais pas pourquoi tiens je suis un truc dans le compte les conifères là par exemple je ne peux pas les observer par contre si je les sélectionne individuellement je peux une petite malfaçon voilà donc lui il ne peut pas faire grand chose parce qu'il est en crise de nerfs en pleurs tourne-là moins contrôlée causée par de nombreux morts dans le crâle donc il va falloir attendre qu'il se remette un peu par contre il n'a pas de problème de santé particulier à part les émérations de fumée parce que ça ça soufflait un peu donc j'ai un personnage qui essaie de lui calmer voilà qui est personnalité optimiste j'imagine que ça joue beaucoup dans les interactions donc il va falloir en priorité utiliser donc on a par exemple de la ferraille pour construire un premier abri on peut construire tout de suite ici ce qui n'est pas forcément tip top parce qu'il n'y a pas énormément de place on pourrait imaginer que ce genre d'endroit là est plutôt un peu meilleur parce qu'il y a un peu plus de place sinon on peut dégager il y a beaucoup d'arbres sur sur cette graine je vois pas trop ce qui se passe c'est que la plupart de mes ressources sont ici mais c'est vrai que je vais ah si vous voyez là j'ai plein de plein de caillasse j'ai quand même un petit peu plus de place par exemple on va m'installer par là voilà donc je vais placer un premier un premier abri dans cet abri je vais faire je vais mettre des couchettes alors on va pouvoir sélectionner quand on en aura différents types de fibres on va tourner avec l'orientation de la tête tac si j'appuie sur shift je vais pouvoir en faire plusieurs je peux copier mes différents sachant qu'ils sont 4 je vais pouvoir par exemple copier celui-ci pour le mettre là ou bien sinon me dire que je vais arriver un petit peu plus tard à me faire une autre une autre petite lutte abri en ferraille tac voilà hop pour ça je vais pouvoir fouiller ces bestiaux fouiller ici aussi mais ouais on va faire comme ça et puis on va laisser donc là ils vont ils sont deux à essayer de le calmer matériel insuffisant donc j'ai pas assez chaque chaque abri va me coûter 30 là celui-ci me coûte 40 boum là c'est les autres morceaux de la navette qui se cassent la gueule de la gauche à droite boum ou pas mieux vaut mieux pas être en dessous alors dans les trucs dans lesquels j'avais un peu galéré en deux parties sur la partie que j'ai testé c'était les buissons et j'ai l'impression que c'est toujours aussi galère donc on a en bas on a les petites icônes qui nous permettent de savoir ce que chacun fait et puis bien entendu on peut accélérer si on le souhaite hop et c'est même souvent nécessaire c'est donc raca s'est calmé ah et il pleut ce qui ne va pas améliorer l'humeur de méga où est-ce que je vais trouver les buissons parce que tant que j'ai pas de buissons en fait je peux pas faire de feu de camp ah ou alors non sinon j'avais vu où est-ce que ça va être ah non il faut que je coupe du bois donc je vais couper du bois donc je vais pouvoir des bouts d'arbres morts que je vais pouvoir couper voilà et donc du coup dès que je commence à couper des trucs ça va me débloquer un immobilier je vais pouvoir faire une table une grande table par exemple on boit pour que mes gars ils puissent manger hop on va refaire des chaises en bois également ils sont 4 hop ils orientent tout seul ce qui est plutôt sympathique euh production voilà j'ai besoin d'un bio pour faire du petit bois euh j'ai besoin d'un établi pour pouvoir fabriquer des objets hop d'un labo pour pouvoir faire la recherche voilà on a les rapports d'activité ici aucune recherche en attente donc au niveau de la recherche bah ça se passe assez basiquement on a donc typiquement là pour l'instant je peux pas rechercher l'électricité parce que bah j'ai pas encore recherché les pièces qui ont bien euh donc dans les choses importantes bah fabriquer des armes pour commencer voilà et puis bah dès que quelqu'un aura le temps on pourrait le faire alors on va devoir donner des ordres alors là de base il y a le fait de faire ça trois fois euh donc je vais demander de faire ça pour en avoir en permanence 50 voilà donc que j'ai en perd tout le temps quelqu'un qui se préoccupe de me faire du petit bois c'est indispensable pour l'instant sur mon atelier je vais rien pouvoir faire parce que j'ai rien récolter qui va bien Connor ne fait rien alors si tu ne fais rien bah tu vas pouvoir par exemple nous choper tu vas pouvoir observer les bestiaux est-ce que tu fais ça Connor Sarah Connor intellect 1 je vais lui faire un il est efficace découverte lumineuse voilà donc à chaque fois qu'on fait une découverte on compte qu'un un de nos de nos survivants termine une observation on a un petit rapport qui est plutôt sympathique j'avais jamais encore vu des champignons pareils il nous faut donc un nom original lumineux très toxique mais perdre l'essentiel de cette toxicité à maturité quand il commence à nuire je pense que nous tenons un substitut de légumes acceptable à condition de les cueillir à maturité et les cuisiner cru il reste légèrement vénéme plus important il semble avoir des propriétés médicinales qui pourraient déboucher sur un baume curatif simple voilà et donc on a un rapport sur ce que nous apporte les différentes plantes si on les récolte donc maintenant je vais pouvoir aller récolter alors maintenant je peux en planter j'ai un onglet et la culture qui s'est développé et donc je vais pouvoir spécifier que je veux je veux planter sur une zone alors là c'est un truc que j'ai pas du tout repéré du coup il y a un pourcentage de croissance qui va dépendre si je le fais si je le fais sous les varbes c'est mieux vous voyez c'est normal c'est des champignons gros malin hop un petit champ de huile hop ouais mais du coup il va couper les plantes c'est débile de toute façon le bois j'en aurais besoin ah j'ai trouvé du carburant formidable voilà donc maintenant je vais pouvoir faire des torches en ligne nulle donc maintenant j'imagine que je peux aussi faire un feu de camp avec le feu de camp j'ai la pierre tiens hop j'ai la pierre alors il y a les les trucs les flèches bleues je ne sais pas trop à quoi ils servent je voulais récolter du coup récolter récolter des lignes nulles hop hop alors non ça ce n'est pas des lignes nulles on est là hop donc comme il ne récolte que ce qui est maturité c'est facile il il va chercher tout seul hop là je peux fouiller donc c'est en fouillant qu'on trouvera les premières pièces les plus intéressantes de technologies il va nous falloir un espace de stockage aussi donc on va pouvoir faire des étagères on va pouvoir faire des pondrilles des coffres et un espace de stockage au sol hop je vais pouvoir faire pour l'instant je ne peux pas faire de ah il me faut de la paille observer l'hélicorne et là je vais couper puisque donc ça ça donne du fond tant que c'est vert je ne peux pas le il faut attendre que ce soit jaune pour pouvoir le récolter il faut faire manque de provision vous n'avez plus que quatre jours de provision on va en récolter donc là on consomme pour l'instant des rations d'urgence mais de façon en fouillant on va en trouver d'autres rations d'urgence je peux cache fabriquer hop je peux accrocher ah voilà donc là j'ai débloqué le feu donc la première chose que je peux faire c'est cuisiner à rations d'urgence je peux chercher à en avoir deux en permanence donc plutôt que de bouffer des trucs crus ils vont les cuire ce sera un bel gare ouais du coup ils vont les couper trop con hop occasion amélioration mais tiens alors il y a des événes qui popent de temps en temps injection de la botte j'ai quelque chose de très utile une fois dans votre organine c'est toi qui appelé nanite améliore le déplacement la dextérité la santé pratiquement c'est un cyborg je précise d'emblée c'était pas une modification permanente ces nanomachins se dissolvent en quelques jours sans laisser de traces d'autre part la présence est un peu douloureuse mais bon ça roule largement j'essaie avec les autres on peut le partager avec les autres hop du coup ils ont tous un peu bobo mais douleur plus 20 santé plus 50 on regarde santé plus 5 déplacement d'extérité déplacement en début de partie c'est drôlement pratique voilà donc je vais pouvoir envisager de commencer à me faire des d'autres comment d'autres abris pour pour du stockage par exemple ou alors me faire des penderies penderies en bois alors dans une penderie on va pas pouvoir tout mettre par contre si on le met ça permet de protéger de protéger de la détérioration extérieure voilà hop de grandes étagères je vais pouvoir faire par exemple histoire que ce soit impartiellement à l'abri je vais imaginer de faire je peux le doubler je peux le doubler je peux agrandir tout ça encore d'une case non de deux cases donc là donc là du coup ce qui est là dedans sera au moins à l'abri du comment à l'abri de l'air de l'air de l'air enfin il y aura ce sera moi sous un toit il est arrivé tiens je l'ai bien placé bon j'ai bien placé premier camp nous avons emménagé un camp aussi vite que possible compte tenu des circonstances dans mon base à la belle étoile nous avons un toit au-dessus de notre tête et un feu pour illuminer l'obscurité incertaine des lignes plus important encore nous avons survécu pour nous il s'agit d'un exploit qui mérite d'être honoré nous pouvons nous rassembler autour du feu de camp pour séduire notre survie ce soir à 19h excellent donc je suis toujours un peu light en provision alors par contre j'ai commencé à ramasser de la lignule donc c'est débloqué les soupes de légumes hop je vais faire en sorte d'en avoir toujours un sachant que chaque chaque fois que je j'en fais ça en prépare deux je crois je crois hop alors les rations d'urgence à conserver tant qu'à faire non tu vas éviter de consommer de l'avion des aliments crus on en dit c'est qui mon chef c'est Emine je crois chef d'exception hop donc un clic droit et elle va aller préparer ce qu'il faut c'est 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 le rassage voilà voilà vous avez le concept de base c'est pas un concept qui complexe moi ce que je peux en dire je n'ai pas parlé en haut je l'ai un peu dit tout à l'heure ah oui si un truc que je voulais montrer vous allez pouvoir équiper vos gars donc j'avais dit avec deux armes donc voilà je peux lui donner un dire de porter un pistolet laser puisque c'est mon meilleur combattant voilà et puis potentiellement j'ai trouvé d'autres trucs en fouillant donc oui je disais c'est le concept de rim world vraiment et d'autres jeux mais on a vraiment un concept qui est le même mais je trouve de ce que j'ai pu en tester il est vraiment sympathique c'est pas impossible qu'un peu plus tard je vous fasse un petit let's play si le coeur m'en dit peut-être que quand j'aurai terminé terra indicta dans 150 ans ou avant je ne sais pas on verra mais voilà donc n'hésitez pas ah c'est la fête les surveillants s'organisent donc si je veux du coup je voudrais pas montrer les combats pour l'instant je vous dis c'est pas très très compliqué avec se rassembler tous elle elle est crevée donc on ne peut pas se rassembler avec les autres ah ouais repos 8% ça fait pas beaucoup voilà donc ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a intéressé si ça vous a plu n'hésitez pas à passer donc par notre partenaire gamesplanet pour l'acheter donc le jeu est dispo à ce prix là je vous dis je crois jusqu'au 24 vous aurez le lien dans la description et puis un petit commentaire un petit pouce et à très bientôt pour de nouvelles aventures je fais des bisous à tous ciao ciao